Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'infinitif passé. L'infinitif passé, ça veut dire généralement having done, having gone, etc. Et ça s'utilise presque toujours dans des phrases avec le même sujet. Donc, c'est-à-dire having done, having gone avec le même sujet. Donc, par exemple, j'ai quelques exemples ici. Après être allée au cinéma, elle est allée au lit. Qu'est-ce que ça veut dire? After having gone to the movies, she went to bed. Notez, ça c'est le même sujet. Qui est allée au cinéma? Elle. Elle est allée au cinéma, donc c'est le même sujet. Même sujet, same subject. Après s'être brossée les dents, elle s'est couchée. After having brushed her teeth, She went, she went to bed. She went to bed. Il y a deux façons de dire qu'on went to bed. Allée au lit ou se coucher. Notez ici le E, parce que ça c'est l'objet direct. Il n'y a pas de E ici parce que ça c'est l'objet direct, les dents. N'oubliez pas ça. Et ici, après avoir fini ses devoirs, il partira pour la France. After having finished his homework, He will leave for France. Notez ici, après avoir fini... Notez, en anglais ça se traduit presque toujours par having. Mais en français, des fois, de temps en temps, c'est le verbe être. Pourquoi? Parce que ça c'est le verbe... Parce que ce verbe utilise le verbe être au temps composé. Aller, c'est un verbe de la maison. Être, c'est un verbe qui utilise être comme auxiliaire. Tout le temps, au temps composé. Comme par exemple, finir, utilise toujours avoir au temps composé. Par exemple, il a fini. Donc, on utilise avoir avec ses devoirs. Donc, après avoir... Après avoir parlé... Après avoir parlé... Avec ses amis... Après avoir parlé avec ses amis, il a invité... Il les a invités à aller au restaurant. Donc, notez ici... L'infinitif passé est très, très... Très, très utile... Comme temps... Après être allé, après être bossé. Donc, n'oubliez pas que ça s'utilise toujours le verbe auxiliaire. Et ça dépend de quel verbe. Ici, c'est un verbe réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser être. C'est le verbe aller. Il faut utiliser être. La plupart des verbes utilisent avoir au temps composé. Mais il faut connaître... Il faut savoir si le verbe est un verbe réfléchi ou non. Et aussi, si le verbe fait partie de la maison d'être. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.